Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compétences guinéens. Voilà, donc j'interviens avec ce thème d'information qu'on m'a annoncé sur mon fil d'actualité Facebook, chers compétences guinéens. Alors mon thème d'information, c'est à propos, à propos effectivement de ce nouveau médiateur de la CEDEAW en Guinée, Boni Yaï. Vous le savez, chers compétences guinéens, le 3 juillet dernier, le dimanche dernier, alors la CEDEAW, cette organisation de la sous-région, a choisi un nouveau médiateur, n'est-ce pas ? Un médiateur en Guinée, parce qu'en Guinée, quand on parle de médiation, c'est parce que quelque part, l'entente est difficile, n'est-ce pas ? Alors ce nouveau médiateur, donc Boni Yaï, qui est aussi ancien président du Bénin, n'est-ce pas ? Alors il va venir à Guinée, nous aider à dialoguer, n'est-ce pas ? À dialoguer pendant cette transition, chers compétences guinéens. Mais déjà, déjà, alors les voix, alors s'élèvent, n'est-ce pas ? Je dirais même très pessimistes, et de la part de qui ? Du pouvoir, chers compétences guinéens. Ousmane Gawad Diallo, qui est ministre, mais aussi porte-parole du gouvernement de la transition, et qui encore, c'est Kabine Komoha. Kabine Komoha, en fait, je ne vois pas de fonction officielle de sa part, mais nous savons tous officieusement qu'il est, en fait, dans les coulisses, là-bas, de la présidence, comme conseiller, en fait, de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas ? Ce sont eux qui embrouillent Mamadi Doumbouya. Même si je dis embrouillé, écoutez, Mamadi Doumbouya n'a pas 20 ans pour dire que, voilà, c'est facile de l'embrouiller, n'est-ce pas ? Il a plus de 40 ans, donc, c'est énorme. Il doit être responsable. Très bien, chers compétences guinéens. Alors, c'est ça, mon thème d'information, chers compétences guinéens. Alors, Boni Haï va venir en Guinée pour nous aider à dialoguer, mais déjà, déjà, alors, franchement, il y a des préjugés, préjugés de la part d'Ousmane Gawad Diallo, de Kabine Komoha, qui voit déjà, en fait, son travail voué à l'échec. Voilà. Alors, j'ai lu ça, j'ai écouté, donc, c'est des discours, chers compétences guinéens. Franchement, je n'allais pas le croire. N'est-ce pas ? Que des déclarations pareilles viennent des responsables même de la transition, chers compétences guinéens, du pouvoir même. N'est-ce pas ? Voilà, c'est donc mon thème d'information et les détails que j'analyse, chers compétences guinéens. Très bien. Alors, chers compétences guinéens, je vais lire cette déclaration d'Ousmane Gawad Diallo. Et ensuite, je l'ai dit aussi, en fait, celle de Kabine Komoha à propos de ce nouveau médiateur qui doit venir en Guinée. Qu'est dit Ousmane Gawad Diallo ? Je vais lire, chers compétences guinéens. Alors, Ousmane Gawad dit, bon, à propos, que nous allons fournir des efforts pour faire en sorte que les choses avancent. Un médiateur international est chargé d'aider les gens qui ont la bonne volonté d'avancer ensemble. Il ne peut rien faire si les guinéens n'ont pas l'intention d'avancer, quelle que soit sa capacité. C'est Ousmane Gawad Diallo qui parle. Et là, il va jusqu'à dire, lorsqu'on dit qu'on veut discuter avec Paul ou Pierre en laissant l'autre de côté, il va y avoir des problèmes. Il faut qu'on évolue. Si chacun reste campé sous sa décision, on ne va pas avancer. Ousmane continue. Le président de la transition a dit qu'il fera un dialogue inclusif. Ça veut dire que tous les acteurs guinéens doivent s'organiser pour venir autour de la table. Il faut qu'on s'écoute et qu'on s'accepte. Petit ou grand, chacun a quelque chose à dire. « Le gouvernement n'a posé aucune condition. Nous souhaitons que tout le monde vienne aussi sans aucune condition. » C'est Ousmane Gawad Diallo qui fait une citation sur le compteur guinéen. Vous l'avez compris ? Voilà. Ça, c'est du côté d'Ousmane Gawad Diallo. Je vais dire également de cabinet Comara. Ousmane Gawad Diallo, il est ministre, n'est-ce pas ? Porte-parole du gouvernement, de la transition. Et qui dit cabinet Comara ? Alors, lui dit, toujours à propos de cette médiation, à propos de ce nouveau médiateur qui est venu en Guinée, cabinet Comara dit ceci, je cite, « On doit accepter de dialoguer. Ne croyez pas qu'il y a un blocage par-ci par-là, que ce soit la classe politique ou le pouvoir. Le problème, c'est que dans la tête de ces personnes, il y a des murs qui sont dressés. Et ces murs-là, il faut qu'on les casse. C'est honteux d'aller chercher des médiateurs dehors alors qu'en Guinée, on a des religieux bien respectueux ou bien respectés et d'autres sages en Guinée. » Fin de citation, c'est Comara qui le dit, cabinet Comara. Vous l'avez compris, cher Compteur Guinéen, donc Ousmane Gawal-Gyalo, lui, il est très clair. C'est-à-dire que quand nous essayons de résumer l'idée principale qui jaillit, en fait, de ces deux discours, celui d'Ousmane Gawal-Gyalo et d'autres deux, cabinet Comara, c'est-à-dire que le médiateur viant, son travail ne sera pas en fait effectif parce que déjà, du côté du pouvoir, comme celui de la classe politique, en fait, comme dit Comara, il y a une sorte de mur dans leur tête, dressé, qu'il faut casser ces murs-là. Et Ousmane Gawal-Gyalo est clair, ça ne peut pas aller parce que chacun se campe sur sa position, donc ça ne peut pas aller. Vous comprenez, c'est quand même incroyable que de tels discours viennent, en fait, du pouvoir. Écoutez, s'il vous plaît, nous n'avons pas un parti politique au pouvoir, nous avons, en fait, des militaires au pouvoir, c'est une transition, ils viennent pour la transition. Si c'était un parti politique, je pouvais, franchement, comme avec Cable d'Alfa-Condé, on pouvait comprendre un parti politique parce qu'en ce moment, il y a cette tendance, disons, de compétition, n'est-ce pas, entre les partis politiques et qu'un parti politique au pouvoir, effectivement, essaye d'utiliser pas mal de subterfuges pour pouvoir, en fait, amadouer, en fait, les partis formant ou composant, en fait, l'opposition. Mais ici, nous avons des militaires, des militaires qui viennent pour la transition, cher Compteur Guénia. Mais ces militaires ont le même langage, franchement, comme si nous avions affaire à un parti politique au pouvoir. C'est étonnant. Dans la transition, un gouvernement de la transition, je ne veux pas pour quelles raisons, en fait, se tomber dans cet orgueil. N'est-ce pas ? Un pouvoir de la transition est ouvert. Un pouvoir de la transition peut même être capable d'aller prier, en fait, les adversaires, les partis politiques à venir dialoguer, sans se presser. Il faut que tout le monde soit là pour que nous puissions dialoguer. Sinon, non. Parce que, écoutez, c'est pourquoi je dis toujours, les militaires, j'insiste toujours qu'il faut les militaires, qu'un prochain coup d'état militaire, qu'il y ait aussi un militaire, cette fois-ci patriote. Pourquoi j'insiste sur le militaire ? Certains me disent, mais n'avis pourquoi pas un civil ? Non, parce que le militaire, par sa fonction, est neutre. Le militaire, par sa fonction, il est neutre. Donc, il est mieux placé pour gérer une transition. Il est mieux placé pour gérer une transition. Mais c'est clair. Il faut les militaires. Alors, c'est quand même étonnant qu'on a les militaires au pouvoir qui se comportent, franchement, comme une structure politique, un parti politique. qui refuse, par exemple, de faciliter le dialogue, qui refuse d'étendre la main, l'orgueil aidant, cher Compto-Guinéen. C'est quand même grave. Alors, c'est comme si vous allez à la chasse, c'est que ce comportement, cette attitude de Comara Ousmane Gawaldiallo, vous allez à la chasse, par exemple, vous prenez votre fusil, vous allez à la chasse. Mais avant de sortir de la maison, vous vous dites, je vais aller chasser, mais je sais que je ne vais rien, je ne vais pas tirer, vous aurez de gibier. Je ne verrai pas de gibier. Déjà, dans la maison, avant de sortir, vous avez votre fusil à l'épaule, vous vous dites, je vais aller chercher, mais je sais que je n'aurai rien. Je vais retourner brédouiller. Vous allez à la pêche, vous prenez votre canne, à la sortie de la maison, vous dites à madame, je vais aller pêcher, mais je n'aurai rien, je ne vais rien pêcher. Vous allez jouer à la loterie avant de jeter votre argent, vous dites, je vais jouer, mais je sais que je ne vais pas gagner. C'est ce que Ousmane Gawaldiallo et Kabine Kouyaté sont en train, en fait, de faire. N'est-ce pas? Le nouveau médiateur n'est pas encore en Guinée. Vous savez, il y avait déjà l'ancien, un autre, Mohamed Chamba, qui a été choisi par la CDAO. La classe politique a réagi en disant non, nous ne sommes pas d'accord, et logiquement, oui, il fallait rejeter, parce que nous connaissons effectivement cet homme-là, Mohamed Chamba, qui, pendant le temps de Alpha Kondé, est venu plusieurs fois pour également nous aider à dialoguer. Rien n'a été effectif, concluant avec cet homme-là. Finalement, d'ailleurs, qu'on soupçonnait de recevoir, de percevoir l'argent du pouvoir, qui était plutôt d'accord avec Alpha Kondé, qui se taisait pour sur pas mal de choses, et qui faisait un travail qui concluait, parce qu'une fois qu'il est en Guinée, il supervise le travail tant en temps, mais ses conclusions là-bas, au niveau de la CDAO, mais c'était de la fausseté, ça ne reflétait pas la réalité. Donc, c'était tout à fait logique que la classe politique rejette cet homme-là, la désignation par la CDAO. Et voilà pourquoi on a un nouveau médiateur. D'ailleurs, quand lui-même, Chambas a dit, non, écoutez, je préfère me retirer, rejeter cette désignation, parce que mon souhait, je ne veux pas être là, je suis venu pour régler, en fait, aider les guinéens à résoudre le problème, et non pour augmenter le problème. Et si sa seule présence, en fait, suscite des problèmes, alors, je démissionne, je préfère ne pas répondre à cette invitation ou à la désignation. Et c'est ainsi qu'un nouveau médiateur a été nommé, Boni Thomas Boni-Yaï, l'ancien président, en fait, béninois. Et c'est très important, je dis bien, on ne sait même pas, parce que lui, c'est un ancien président, un démocrate, je vous dis très bien, un vrai démocrate, cet homme-là, Boni-Yaï, n'est-ce pas, il a fait deux mandats, la présence au Bénin, il s'est retiré, n'est-ce pas, il a respecté la conscience tout, tout. C'est un homme qui était aussi opposant avant de venir au pouvoir, alors, qui est, en fait, qui a beaucoup d'expérience. Alors, sans attendre le travail de cet homme-là, sans d'ailleurs le voir à l'œuvre, n'est-ce pas, cet homme, je dis bien, ancien président, aussi opposant, alors, il sait bien, ce qui se passe en Guinée, ça ne le surprend point, il sait, pour avoir vécu de pareilles situations, cher compétenant guinéen. Alors, sans voir cet homme à l'œuvre, on a Ousmane Gawali Diallo, cabinet Comorra, qui fanfaronne, en disant tout simplement, qui fanfaronne, bon, écoutez, son travail, c'est ça, entre guillemets, est déjà voué à l'échec. Pourquoi ? Parce qu'il vient pour nous aider, il n'a pas Ousmane Gawali Diallo dit, que, écoutez, il vient pour nous aider autour de la table, mais il n'a pas une baguette magique, n'est-ce pas, pour tout de suite, faire jaillir, s'il faut lire, en fait, de la lumière de nos dialogues, cher compétenant guinéen, qui n'a pas la baguette magique. Ousmane Gawali Diallo, savez-vous comment ce monsieur va travailler, Boni Yaï ? Savez-vous comment il va procéder ? Il connaît bien la situation. Vous le savez ? Vous ne le savez pas. Et vous préjigez. C'est quand même incroyable. Et ce qu'est dit Komora, que, bon, écoutez, alors lui va dire que, bon, que c'est honteux. Komora dit que c'est honteux que nous fassions appel à un médiateur. Un médiateur international qui vient pour nous aider à dialoguer que c'est honteux. Komora, tu l'as dit. Et moi, ce que je vais dire à Komora, n'est-ce pas ? et Mamadi Dombouya également. Je vais dire à Komora qui est pourtant son chef, Mamadi Dombouya, disait l'autre fois à Kindia, et pas longtemps, que, bon, nous sommes panafricanistes. N'est-ce pas ? Qu'il faut également répondre, en fait, sauver cet esprit de nos, en fait, de nos aïeux, se référant à Sekutoué, défendre le panafricanisme. Et c'est quoi le panafricanisme ? N'est-ce pas ? C'était clair que le panafricanisme, c'est nous aider, nous d'abord, à libérer les pays africains. N'est-ce pas ? À être indépendants. C'est là l'idée principale du panafricanisme. Mais aussi, la solidarité entre les Africains, partout où ils se trouvent. Komora, vous m'écoutez ? Et votre chef, Madi Dombouya, elle a dit à Kindia, on va défendre cet esprit, cet héritage de nos, en fait, de nos parents. La solidarité entre les Africains, l'entre-aide, s'il vous plaît. Komora, et maintenant, vous, vous avez honte qu'un Africain vient pour nous aider à dialoguer. Vous avez honte, mais où avez-vous jeté, donc, le panafricanisme que chante tant Madi Dombouya ? Maintenant, c'est une honte qu'un Africain vient, c'est un Béninois de la CEDEAO qui vient pour nous aider à dialoguer. Parce que, entre nous, nous ne nous entendons pas. C'est normal, en ce moment, qu'il y ait un médiateur. C'est un Africain qui vient. Ce n'est pas un Français, ce n'est pas un Américain, ce n'est pas un Chinois, ce n'est pas un Russe. C'est un Africain Bénin dans la sous-région ouest-africaine qui vient. C'est une honte, Komora ? C'est incroyable, ça. Je ne sais pas si Mamedi Dombouya écoute tout cela. Défendant le panafricanisme, c'est une honte. Alors, il va jusqu'à dire Komora qu'on n'a pas besoin, c'est une honte d'avoir un médiateur international. Et pourtant, en Guinée, il dit, nous avons nos religions qui sont très respectueux, n'est-ce pas ? Il dit, sages aussi, on a nos religions. Ça me fait rire, depuis toujours, on a connu tout le temps de Alpha Condé. Ces religieux sages sont pourtant ici. Komora, moi, je ne dis pas que je ne dis pas, je n'en dis ce qu'on vient pas. Effectivement, nous avons des religieux sages, il y a toujours des gens honnêtes, sérieux, il y en a, n'est-ce pas ? Mais, ça doit commencer par quelque chose. Quand vous êtes sages, vous êtes sérieux, vous êtes religieux, ça est sérieux, n'est-ce pas ? Sans même vous inviter, vous devez être capable de dire la vérité. Beaucoup de choses sont passées ici. Parce que quand on dit religieux, c'est vrai, ce n'est pas seulement dans la religion, ce n'est pas seulement dans l'église ou dans la mosquée. Parce que c'est un fait social, la religion. Vous comprenez ? Parce que, quand ça massacre au dehors, vous êtes dans la mosquée, alors, si vous ne dites rien, mais finalement, votre mosquée sera attaquée à votre église. Et voilà, raison de plus que vous devez sortir dire la vérité aux dirigeants, aux politiciens. Les politiciens que Comora appelle, plutôt les religieux que Comora appelle des gens respectés et sages, mais on n'a jamais vu ces religieux s'élever dire la vérité aux politiciens dans le sens de la religion. Un religieux doit être capable de dire la vérité, un imam dire la vérité, un père de l'église dire la vérité. On n'a jamais vu ces gens le faire. Pourtant, d'ailleurs, plutôt corrompus par le pouvoir. Et Comora, vous dites que, bon, c'est honteux, on a nos religieux, c'est religieux, pourquoi ne pas les appeler pour la médiation ? Comora, n'est-ce pas ? Et l'autre côté, Ousmane Gawal Diallo, lui, bon, il va jusqu'à dire, bon, écoutez, en fait, nous sommes têtus. Déjà, chacun est campé sous sa position. Chacun étant campé sous sa position, et le pouvoir et la classe politique, alors, bon, c'est clair que son travail, disons, est déjà voué à l'échec. Ousmane Gawal qui l'est dit. N'est-ce pas ? Une position, par exemple, selon lui, la classe politique dit, il faut écouter, en fait, disons, les partis politiques. Quand je dis les partis politiques, parce qu'il y a les partis politiques, il y a les partis politiques. vous ne pouvez pas, par exemple, mettre dans le même sac l'UFDG et le parti des Machinera. Ce n'est pas possible. On ne peut pas les mettre dans le même sac parce que nous sommes dans un système électroaliste. Alors, Ousmane Gawal dit, on dit dialogue, que le mari de Mouya dit que c'est un dialogue en ton inclusif, il demande un dialogue inclusif, personne ne sera écarté. On ne dit pas qu'il faut écarter quelqu'un, mais nous savons tous en Guinée, tous les petits partis, ce ne sont pas les partis d'opposants, ce sont tous des partis en fait qui défendent le pouvoir, c'est clair. Parce qu'ils sont plutôt beaucoup plus opposés aux grands partis de l'opposition, c'est dans le dialogue aussi d'attourer, qu'en fait le pouvoir. Alors, soyons réalistes, pragmatiques. Alors, il faut savoir, si vous mettez ces grands partis, ces petits partis dans le même sac, les petits partis qui jouent le rôle du pouvoir, vous comprenez, alors, on ne va nulle pas. C'est pourquoi les grands partis ont raison qu'on les respecte. Il faut respecter les partis politiques. L'UFD, c'est un grand parti, on ne peut pas mettre dans le même sac que celui d'Ousmane Kaba ou Lassana Kouyaté. Mais c'est clair et net. Si vraiment, vous êtes des démocrates respectant ce système électoraliste, c'est sérieux. on ne peut pas comparer Cédane Diallo, mais c'est vrai. Sans prendre parti, Cédane Diallo et Makanela, Ousmane Kaba, mais c'est clair. L'électroi est si important derrière Cédane Diallo que, franchement, ça mérite du respect total, autour même de la table. Et pourquoi, jusqu'à présent, on ne marche pas ? Parce que vous refusez de respecter, de reconnaître cette valeur que possèdent ces grands partis. Vous refusez. Respecter seulement, vous allez voir comment les choses vont évoluer. Alpha Condé a fait la même chose et maintenant, vous le faites. Et ce qui est quand même marrant, c'est que vous êtes, vous n'êtes pas, c'est une jeune militaire, vous êtes là pour la transition. Vous n'êtes pas, comme je disais au départ, vous n'êtes pas un parti politique. N'est-ce pas ? Ousmane Gawal Djal. Il dit, il faut qu'on s'écoute et qu'on s'accepte. Puis tout au grand, chacun a quelque chose à dire. D'accord, chacun a quelque chose à dire, Ousmane Gawal Djal. A mon avis, tous les petits partis, ce qu'il dit, c'est ce que veut le pouvoir. N'est-ce pas ? C'est ce que veut le pouvoir. Et il faut des partis, en fait, il faut un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir, ce sont ces grands partis. Les petits partis ne jouent jamais le rôle de contre-pouvoir. Alors, si vous dites, bon, écoutez, on va essayer de garder cette égalité totale, mais on ne va nulle part. Ousmane Gawal Djal, c'est un blocage. Et quand vous parlez de blocage, que chacun est campé sous sa poésion, la classe politique n'a absolument rien à avoir dedans. Ce n'est pas son rôle. Et maintenant qu'on parle d'un nouveau médiateur en Guinée, ce n'est pas la classe politique qui est pessimiste, c'est vous plutôt le pouvoir. Ousmane Gawal Djal. C'est vous. Le pessimisme, c'est chez vous. C'est clair et net. N'est-ce pas ? Vous refusez de respecter la légalité, c'est une transition, je répète ça mille fois, c'est une transition en fait qui est censée d'être neutre totalement et respecter les valeurs en fait de chacun. Vous refusez de respecter, ce n'est pas la classe politique. Vous dites que le médiateur vient, il va échouer et parce que tout simplement chacun est campé sur sa position. Mais écoutez, la classe politique est très claire. Vous refusez d'appliquer les lois, de respecter l'engagement. Par exemple, concernant l'article 77 sur la détermination de la durée de la transition, qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit très clairement que c'est le CNRDD, le CMD et la classe, plutôt les forces vives de la nation qui doivent se retrouver discuter de la discussion et finalement trouver la durée, le temps, n'est-ce pas, de la transition. Ce qui a été dit, ça n'a pas été respecté. Et vous voulez que la classe politique se taise ou quoi ? Mais c'est normal que la classe politique insiste là-dessus. N'est-ce pas ? Voilà, cher Compteur Guignard, c'est pas que je me fais comprendre, mais c'est quand même bizarre, c'est quand même très bizarre. Déjà, déjà, il préjuge, le pouvoir préjuge que bon, le médiateur qui vient se joue à l'échec. Mais c'est clair, alors quand vous, vous allez à la chasse, vous dites que vous allez à la chasse mais vous n'allez, vous ne trouverez rien, vous retournez brédouille, mais alors pourquoi allez-vous à la chasse alors ? Pourquoi allez-vous à la chasse ? Pourquoi allez-vous à la pêche ? Pourquoi jouez-vous à la loterie si vous savez que vous perdez ? Déjà, vous avez ça, le pessimisme, je perds, je joue, je perds. N'est-ce pas ? Alors, c'est le même cas ici, c'est-à-dire qu'ils ont déjà, c'est le pouvoir plutôt qui a cette prédisposition, nous ne céderons pas. Oui, j'ai dit l'autre fois, c'est l'orgueil, n'est-ce pas ? C'est l'orgueil. Ils savent que la place politique, ce qu'elle dit, est vraie, mais écoutez, l'orgueil est dans, ils se disent non, c'est nous qui sommes là, ils se croient les propriétaires de la Guinée. C'est là le problème, cher Comteau-Guinéa. L'orgueil, on dirait un parti politique au pouvoir. Ousmane Gawal-Giallo, ce n'est pas un parti politique que nous avons au pouvoir, ce n'est plus Alpha Condé, ce n'est pas RPJ, nous avons une transition, c'est une transition, c'est une jeune timidité qui vient pour un temps bien déterminé. Et pourquoi comportez-vous ainsi ? C'est vous qui, en fait, jetez, en fait, l'huile sur le feu, c'est vous. Bien, cher Comteau-Guinéa, pour terminer, alors, vous savez, l'actualité aussi, c'est à propos donc de ces activistes du FNDC qui sont arrêtés. Alors, c'est quand même, voilà, comme je vous le dis, c'est quand même, c'est grave, c'est grave, parce que c'est l'échec total, c'est l'échec total de la transition de Mamadi Jumbuya, c'est clair et net. Alors, aussi, le comportement du procureur général, et là, on peut facilement comprendre, cet homme est totalement manipulé, n'est-ce pas ? Il sait que s'il ne le fait pas ici, il perdra sa place, ça, c'est clair et net. Alors, il est totalement amadoué. Donc, Charles Wright, on ne peut plus le respecter, ça, c'est clair, plus jamais, il ne sera respecté du moment qu'il applique la politique, en fait, je dirais, donnée par un pouvoir qui cherche la voie, en fait, je ne sais pas, de la dictature, c'est clair et net. Je ne sais pas, c'est clair et net. Et pour terminer, pour terminer, je suis pour le dialogue, le dialogue franc, un cadre de dialogue franc, franchement, et j'ai confiance aussi au médiateur qui vient, n'est-ce pas ? J'ai confiance, cet homme a beaucoup d'expérience, c'est un homme sage, un vrai politicien, alors, il viendra nous aider, si, effectivement, le pouvoir le veut, parce que la classe politique, il n'y a pas de problème, si le pouvoir le veut, parce que tout est là, les règlements sont là, la loi, ils ont pris des engagements, c'est eux qui ne respectent pas. S'ils le veulent, s'ils ne le veulent pas, bon, écoutez, ça va échouer. Et moi, dans ce cas, j'ai toujours mon mot, c'est très clair, mon mot dit, Mbouya a échoué, il doit dégager, et il doit dégager, comme il l'a fait, quitter à le faconder par les armes, on trouve un autre soldat, soldat, vous m'écoutez, et ça, c'est très clair, je dis bien, il faut les militaires, le militaire, pourquoi le militaire ? Parce que le militaire, par sa profession, est totalement neutre, un militaire, c'est pourquoi il faut ça, un militaire. Et ce militaire, il y en a en Guinée, patriote, démocrate, vous comprenez, sage, voire intellectuel, aussi intelligent, alors, qui viendra pour finalement nous aider pour une autre transition à atteindre cette Guinée rationnelle, sur le comité guinéen. Nabila Kamara, le public, merci pour l'écoute, bonne soirée.